Dans ce nouvel épisode du projet Langoué, je vous propose de découvrir l'une des espèces les plus emblématiques de toute l'Afrique, le gorille des plaines de l'Ouest. Chercher cette bête de près de 300 kg dans la jungle n'est jamais une mission facile et encore moins garantie. Il faut donc être très attentif à tous les indices qu'il laisse sur son passage pour avoir la chance de l'observer. Ça c'est le groupe qui est ici, c'est un groupe de 16, il arrache les feuilles et il prend juste la base en fait, la base qui est tendre ici, et qui a moins de fibres, donc en fait c'est ça qu'il mange. Et après la partie là, hop, il jette. Et puis ça pour nous c'est une bonne trace de leur présence quoi, savoir s'ils sont passés là et quand ils sont passés là. Et là on voit des traces assez fraîches, non ? La date de ce matin d'à-dire ? Ce matin, oui. Comment on voit la différence si c'était aujourd'hui et hier ? Aujourd'hui c'est que là, ça devait être encore plus... Plus vert ? Ouais. Et dessous quand tu as... Quand ça pue, il y a l'eau qui sort. Ah, quand c'est vert, quand c'est frais. Quand c'est frais. C'est ces bulles d'avant là. Il va les chercher dans l'arbre ou il attend qu'elles tombent ? Non, il envoie les femelles en avant, mais il attend. Ah ouais ? Et les femelles en font tomber ? Ils les font tomber oui. Ah, le macho ! C'est les graines qui mangent ? Ah oui, oui. Grâce à leur régime alimentaire très varié et leur déplacement constant dans la jungle, les gorilles participent activement à la régénération des forêts. Tu as une des erreurs ? C'est-à-dire ? T'entraîné ? Quelle hainez votre impression ? Premier gorille. Dix minutes. Dix minutes, Amikongo. Ah... Dix minutes. 20 heures de voyage, 10 minutes à Nukongo, gorille. Même s'ils nous chargent, nous tous on reste sur place. Contrairement aux gorilles des montagnes qu'on trouve principalement au Rwanda et en Ouganda, les gorilles des plaines du Gabon sont des animaux sauvages et très craintifs vis-à-vis de l'Homme. En cas de charge, il ne faut pas chercher à fuir, mais en théorie, il faut rester sur place et faire face à l'animal. Il est donc difficile et même dangereux de les approcher, surtout lorsqu'on se trouve à plusieurs jours de marge de toute civilisation. L'observation ne peut s'effectuer qu'à bonne distance et seulement si les conditions le permettent. Il faut qu'il y ait suffisamment de visibilité car si la forêt est trop dense, l'approche n'est pas possible car les risques d'attaque sont beaucoup trop élevés. Ce sont d'exceptionnels grimpeurs qui n'hésitent pas à monter à plus de 30 mètres de haut. Les gorilles possèdent un gros vent car ils ont un système digestif très développé, qui leur permet de digérer les quelques 20 kilos de végétaux qu'ils mangent chaque jour. Cette espèce vit en groupe, comprenant un mâle dominant qui règne en maître sur un territoire et défend son groupe de femelles. Les gorilles sont nos plus proches cousins après les chimpanzés et les bonobos. Nous n'avons que 2% de différence génétique avec eux. Et pourtant, on connaît que très peu le comportement de ces animaux dans la nature. En danger critique d'extinction, il ne reste plus beaucoup d'individus dans la nature. On estime qu'il en reste entre 40 000 et 80 000 dans toute l'Afrique dont la plupart vivent au Gabon. Leur survie est largement compromise et malheureusement, si rien n'est fait, cette espèce est vouée à disparaître. Leur survie passe obligatoirement par la protection de leurs écosystèmes, mais aussi par l'éducation des générations futures. Il faut donc être extrêmement respectueux lorsqu'on entre dans le territoire de ces animaux. Ce sont les animaux qui acceptent l'homme, ce n'est pas l'homme qui accepte des animaux. Les gorilles ne peuvent pas accepter l'homme avec force. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai racías pour la protection des animaux. J'en suis comme ça ! Il talvez il y ait quelque chose de oldu.